Les gens souvent vont dire « Ah, mais je suis pas à l'aise, je suis introverti. » Être introverti, c'est pas une barrière. La vidéo est finie. Il publie jamais, la vidéo. On meurt de la perception que les gens vont voir. Moi, je dis tout le temps, c'est triste. Parce que t'as ta couleur. T'as pas besoin d'être parfait. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique, où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec ? Vous voulez devenir un leader dans le courtage ? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenesha Lingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout. Guys, j'ai quelqu'un devant moi, à côté de moi. Exact. À côté de moi, qui m'a donné la chance, quand j'ai commencé ce projet, d'interviewer les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires pour amener la valeur à tout le monde. Et avec plein de feedback, depuis qu'on a commencé, depuis qu'on a sorti cet épisode, on a eu plein de feedback des gens qui voulaient revoir Gab pour amener d'autres valeurs, d'autres conseils. Alors, merci beaucoup Gabriel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis content que les gens appréciez le premier épisode qu'on avait fait ensemble. On a fait ça pendant le premier COVID. Puis encore à chaque jour, pratiquement, on reçoit des gens qui donnent du feedback positif. Ah, c'est malade. C'est la moindre des choses de peut-être regarder pour en faire un deuxième. Comme tu as dit, si on peut aider des gens à travers le contenu qu'on tourne, tant mieux. Ça va aider d'autres personnes. Et c'est fou à quel point on aide les gens. Moi, j'ai commencé, je n'ai pas trop pensé à ce que ça va amener. Juste aider les autres. Puis là, aujourd'hui, il y a des écoles, il y a des professeurs qui recommandent comme devoir de regarder ton épisode avec moi. C'est malade, là. Ah, c'est fou. Il y a des professeurs qui m'ont écrit. Je leur remercie. Ça aide mes élèves. Tant mieux. On n'a pas fait ça pour... On ne savait pas comme l'année passée. On a tourné ça en Zoom. En Zoom. Je pense que c'est... Le budget a augmenté. Oui, exact. OK. Les équipements sont là. On a Aiken. Il est en commande. Tout, tout, tout. Yes, sir. Yes, sir. Merci d'accueillir chez toi. Ah, c'est plaisir. Vous voyez ici. Ce qu'on est là, c'est chez lui. Dans son salon. Exact. Vraiment confortable. Tous les gens que j'apprécie, je les invite chez nous. Ça veut dire que je t'apprécie, sir. Ah, wow. Yes. Tu as aimé mon cœur. Alors, Gab, pour les gens qui ne te connaissent pas. Il y a des personnes qui vont nous écouter également. Alors, qui est Gab? Qu'est-ce que tu fais? Et, yeah, on va commencer comme ça. Écoute, moi, je suis dans le domaine de l'immobilier depuis 2009. Un peu comme toi, on a fait nos études similaires. J'étais, mon background, j'ai fait un bac puis une maîtrise en administration. Puis, pas longtemps après, je me suis lancé en immobilier pour la simple et unique raison que l'immobilier, c'est un domaine où on peut avoir un contact direct avec les gens. On est à leur côté. On les aide. Puis, on a un impact positif sur leur vie. Donc, c'est ça qui m'a interpellé. Puis, depuis ce moment-là, bien, ça a toujours bien été. Ça a évolué beaucoup. Puis, je fais encore ça aujourd'hui. Puis, j'ai encore du plaisir. Puis, j'ai incorporé beaucoup l'aspect marketing numérique, online, le digital, les capsules depuis 2017. Donc, ça fait maintenant quatre ans que je suis utilisé. Une des choses que tu m'as dit lorsqu'on a parlé la première fois, c'est que tu as eu plus de un million de vues. Puis, je pense que c'est encore plus aujourd'hui. Oui, oui. Avec les TikTok, c'est les reels que tu fais. Oui, c'est sûr. Maintenant, ça a pas mal augmenté. Tu as fait un tracking de… Oui, je pense qu'on a surpassé 3-4 millions. Wow. Mais, c'est l'effet cumulé. Le livre de Darren Hardy, Compound Effect, l'effet cumulé. J'ai commencé tout petit. Je n'étais pas trop, très bon. Mais, je le faisais chaque semaine en complément de ce que je faisais déjà dans mon travail. J'ai incorporé des initiatives de marketing numérique. Puis, semaine en semaine, je me suis amélioré. De semaine en semaine, j'ai rejoint plus de gens. Ça nous a permis de s'encontrer. Donc, ça crée des liens avec des personnes. Exact. Les gens avec qui on crée des liens, autant des clients que des gens dans l'industrie comme toi, ont souvent le mindset similaire. Donc, tout de suite, on s'entend bien parce que c'est ça la beauté. C'est que ça nous permet de rejoindre plein de gens à travers la province et même à l'extérieur du pays. Parce que, comme on disait tantôt, on a des gens qui écoutent la France, l'Europe. La France, l'Mexique. L'Afrique. C'est malade. Je pense que c'est intéressant. Je vais commencer les courtiers de France. Exact. Les conseillers immobiliers qui disent. Ah, les conseillers immobiliers. Les mandataires ou conseillers immobiliers. J'ai appris ça hier. Ah oui? OK. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer ça? Laissez-moi savoir. Ah, that's it. That's it. Moi, je t'appelle un courtier immobilier 2.0. Oh, OK. Ouais. Parce que je trouve que la façon que tu fais les choses, c'est très moderne. Il y a du monde encore qui applique toujours l'ancienne méthode. Mais toi, t'as comme intégré le tout. Mais ça s'en vient. Il y a des courtiers qui commencent à le faire. Mais toi, t'as vu ça depuis le début que c'est la bonne chose à faire. C'était qui tes inspirations qui ont permis de faire ça? Avant de parler de mon inspiration, je pense que c'est important de dire que les façons de travailler dans l'immobilier anciennement, ça marche toujours aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas de se lancer à pieds joints juste dans le numérique, dans le marketing, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est bon de combiner les deux, d'être complémentaire. Être un hybride. Exactement. Je me considère plus comme un hybride qu'une personne qui fait 100 % juste une chose versus une chose. Puis il y a des courtiers qui décident de faire des techniques plus traditionnelles. Puis c'est correct aussi. Mais moi, je me suis inspiré. La vérité, c'est qu'en 2017, ça allait très bien en immobilier. Sauf que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui pourrait être complémentaire, qui m'aiderait à passer au prochain niveau? Puis là, moi, j'écoute Grand Cardone depuis 2012, avant même qu'il devienne une vedette. Dans le temps, ça ne coûtait rien de passer une semaine avec lui à Cancun. Ça coûtait, je pense, 2000 piastres, passer une semaine avec lui. Puis il disait qu'il fallait que les gens en affaires sortent de leur obscurité. Puis dans mon podcast, qui s'appelle Dans le feu de l'action, il y a un épisode que le titre, c'est Fais-toi connaître. Puis je reprends un peu le même concept que Grand Cardone qui dit, quand on est en affaires, on se doit de s'exposer aux gens. Même si on est introverti, même si on est gêné, même si on n'est pas à l'aise au départ, on n'a pas le choix parce que… Ben oui, mets-toi à l'aise. Une petite couverte pour des petits pieds qui ont foie. Fait que je me suis inspiré de Grand Cardone, Gary V, les gens que, déjà eux autres, le 10 ans, ils étaient déjà omniprésents, tu sais. Je me suis dit, eux ont un avantage compétitif sur les autres parce qu'ils sont présents là où les gens consomment, tu sais, sur leur cellulaire, tablette, ordinateur, ils sont partout, sur toutes les différentes plateformes. Puis si je ne le fais pas, ben, il y a peut-être des gens que je pourrais aider que je n'aide pas parce que je n'utilise pas ce média-là. Donc, c'est à partir de 2017 que j'ai commencé à me lancer là-dedans. Puis je me suis inspiré beaucoup de ces deux-là. Puis depuis ce jour-là, ben, j'ai perfectionné ce que je faisais. Je me suis… j'aime ça, c'est une passion. Fait que j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire comme une initiative qui va toujours me mettre de l'avant, mais toujours en étant pertinent pour les gens qui écoutent, divertissant et pertinent. C'est le mot. Et informatif en même temps. Oui. Et ce que j'ai dit tout le temps à le monde qui se demande pourquoi on fait des vidéos, moi, c'est simple. Tu sais, tu peux parler à une personne devant toi ou tu peux parler devant la caméra qui va prendre une centaine d'eyeballs, comme on dit. Exact. Donc, si tu as une piche de vente, tu vas parler de toi ou peu importe ce que tu dis devant la personne pour convaincre cette personne de travailler avec toi, tu fais la même chose à une centaine de personnes en même temps. Exact. Donc, c'est plus effectif, j'imagine. 100%, 100%. Puis, dans le fond, c'est comme si, mettons, moi, je remplissais ma maison à pleine capacité de gens, puis je leur parlais. J'avais des discussions avec eux, mais le vidéo ou les publications photos, le contenu qu'on peut créer, s'il est vu par 100 personnes ou 100 personnes, c'est comme si ma maison était remplie, puis je parlais à ces gens-là. Donc, ça a un pouvoir exceptionnel. Moi, je reçois des références de gens qui veulent que j'aide des gens à vendre ou acheter une propriété au Québec de partout dans le monde. Dans le dernier mois, j'ai reçu deux, trois références d'Europe, partout en Europe. Salut, Gabriel, j'ai des clients à moi. Ils ont une propriété au Québec. « Je vois beaucoup ton contenu. Est-ce que tu pourrais les aider? » Bien sûr. Paris, Belgique, Afrique, États-Unis, dans le reste du Canada. Mais ça n'aurait jamais été possible sans le contenu que j'ai publié à travers les années. Et ça ne veut pas dire que parce que je fais ça, que j'abandonne la prospection ou des méthodes plus standards. Ça fait juste complémenter. Et puis, les gens souvent vont dire « Mais je ne suis pas à l'aise. Je suis introverti. » Être introverti, ce n'est pas une barrière. Moi, je connais des gens sur les réseaux qui sont introvertis et qui sont exceptionnels. Donc, chacun a sa couleur. Les gens peuvent créer du contenu sur n'importe quel. Là, on parle d'immobilier, mais les gens qui écoutent, il y a peut-être des gens qui écoutent qui sont dans d'autres sphères, d'autres domaines. Puis ces gens-là pourraient utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux pour démontrer comment ils travaillent, c'est quoi leur méthodologie, c'est quoi leur couleur, c'est quoi la personnalité, c'est quoi l'expertise qu'ils détiennent, comment ils ont aidé certains clients, de raconter des histoires sur leur profession, sur des clients, sur des anecdotes, toujours avec un brin de divertissement, l'information, un peu de la personnalité, même si la personne en est introvertie. Donc, si la personne qui écoute, « Moi, je suis introverti, ça m'est timide. » Je coachais des gens de différents milieux qui voulaient se faire connaître sur les réseaux sociaux puis ils n'étaient pas capables de briser la glace de se faire une première vidéo. Je leur disais, « Viens chez nous. » « Je vais te filmer. » Puis là, tout ça, ça prenait vraiment « T'es sûr, t'es sûr. » Je lui disais, « Fais là, tu te sous-estimes. » Il y avait deux types de personnes. La vidéo est finie. Ils ne publient jamais la vidéo. Trop peur de la perception que les gens vont avoir. Puis moi, je disais tout le temps, « C'est triste. » Parce que t'as ta couleur. T'as pas besoin d'être parfait. Puis les autres personnes qui décidaient de le faire, puis peut-être c'était la bougie d'allumage, l'étincelle, qui faisait qu'après ça, ils se donnaient le droit de le faire. Puis moi, je lui dis, « Faites là, même si vous êtes… » Prenez votre cellulaire. Exemple, il y a quelqu'un qui écoute, lui, il est dans la construction. En finition. Moi, je suis un spécialiste de finition. Je m'en donne une vidéo, puis je dis, « Regarde, je lui donne cinq conseils pour bien finir une salle de bain. » Les choses sous-estimées que les gens ne regardent pas, qui n'ont pas une différence. Une vidéo d'une minute, tu publies ça. Première étape est faite. Dans notre industrie, à nous, l'immobilier, le prêt hypothécaire, ou les courtiers immobiliers qui regardent, les conseillers immobiliers en Europe, qui hésitent, faites simplement prendre un sujet, une question qui vous est fréquemment posée par vos clients. Faites une capsule d'une minute. C'est tout. Posez pas de questions. Souvent, les nouveaux avec qui je parle, ils ont peur parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas des experts. Attends, tu ne peux pas parler de la mise de fonds que ça prend du 5 %. La majorité ne sait même pas que ça prend 5 % pour acheter une maison. Exactement. Il y en a qui pensent que c'est 20 % plus que ça. Exactement. Puis, je pense que l'assurance, ça vient rapidement quand on en fait quelques-uns. Les gens qui regardent ça, si vous êtes stressés, prenez une première vidéo, envoyez-le-moi sur les réseaux sociaux, à moi ou à Sero. Je vais vous donner un feedback, puis je vais vous encourager à le publier. Puis, n'ayez pas peur. Pensez pas à la critique des autres. Si il y a un autre conseil, je suis le parfait exemple, regardez mes premières vidéos. Je l'ai ridicule. Non, non, mais tu l'as fait, puis tu as gardé. Oui, je l'ai fait, puis je le garde, puis tu sais, c'est mon progrès. L'humain, on se propulse avec le progrès. Absolument. Si on ne progresse pas, on n'est pas content, on n'est pas satisfait. Exactement. Puis, quand tu vas voir que tes vidéos deviennent de plus en mieux, là, j'ai mon caméraman, j'ai une division et tout ça pour le média, mais tout a été possible parce que j'ai commencé. Mais tu ne commences jamais, tu ne tiendras jamais à ce niveau. Shout-out au caméraman Aiken. Aiken. Donc, c'est ça. Donc, tu sais quoi, on va reprendre la structure de notre podcast. Yes. Alors, tu sais, tu as une routine de fou. Et la première chose que tu m'as dit pour faire le podcast, tu m'as dit, Serge, on s'entraîne à mon gym. Exact. Dans le garage juste derrière nous. Exact. Donc, vous allez voir les extraits avant que ça commence. Mais tu as une routine de fou, de malade, là. J'ai une routine pour commencer. Oui, c'est quoi ta routine exactement? Les gens, ça, c'est une des questions qui m'est le plus souvent, fréquemment posée. OK. Pratiquement chaque semaine, quelqu'un me dit, peux-tu me parler de ta routine? C'est quoi tes habitudes? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta semaine typique? Ma semaine typique. Ça, c'est quelque chose qui revient continuellement. Fait que je pense que c'est une bonne chose que tu soulèves. Dans le fond, une des choses les plus importantes, qui est super simple, c'est que j'essaie de me coucher le plus tôt possible. On en parlait tantôt quand on s'entraînait dans le gym. Tu m'as posé la question, il m'a fait un petit check. Tu couches à quelle heure, toi? Puis, il a dit 10 heures, j'ai dit, parfait. Parce que la vérité, c'est que si on se couche à minuit, un heure, entre 10 heures et minuit, un heure, on est moins productif. Puis, c'est mieux de se coucher tôt ou se lever tôt parce que le matin, on a une énergie qui est tout le temps plus grande que le soir. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je suis plus productif le soir. Je comprends, couchez-vous quand même tôt. Parce que le matin, si, exemple, on se lève plus tôt, on a moins de distractions le matin. Donc, on peut clencher toutes les choses qui sont importantes dans notre entreprise. Donc, moi, quand je me lève, si je me lève en moyenne vers 7 heures, puis je commence ma journée à 7 heures et 1. Donc, il n'y a pas de scrolls et réseaux. Je me lève, puis la raison pourquoi je produis beaucoup dans une semaine, c'est que j'essaie d'éliminer les distractions, puis d'attaquer rapidement la tâche. Je me lève, je garde mon to-do list que j'ai fait la veille à mon coucher pour regarder c'est quoi ma structure de ma journée, pour que tranquillement ça rentre dans ma tête. Après ça, je prends mon téléphone, je regarde un épisode de podcast, un balado que j'ai posé sur mon cellulaire. Ça peut être sur le marketing, sur la vente, sur le fitness, sur les voyages, sur l'intelligence émotionnelle. Puis là, je choisis un épisode qui m'interpelle. Je paye ce play, je m'envoie en arrière, je fais un workout. Donc, entre le moment où je me lève, puis le moment où je m'entraîne, les gens disent « Ouais, ouais, j'ai pas de gym à la maison. » Mets-toi une séquence sur YouTube de 20 minutes avec des poids libres que tu peux faire. J'active la machine, j'active la machine. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, j'ai besoin d'un café. » Moi, j'ai pas besoin de café. J'ai besoin d'un vaille-d'eau puis un gym. La machine, le moteur, il faut qu'il démarre. Tu sais, l'hiver, après tout, je fais partie. Je m'envoie faire un workout rapide, 37-38 minutes toujours. Pas une heure et quart aujourd'hui à la brevoire, comme dans le gym. Non, moi, c'est 37-38 minutes. 37-38 minutes. Pas 35, pas 30 minutes. C'est souvent entre 35 et 40. C'est très débile, ça fait longtemps que je m'entraîne. Je m'entraîne, mais en même temps, je nourris mon cerveau. Je pars deux choses importantes. Je pars à l'aspect physique. Puis je pars aussi à l'aspect mental. Je prépare déjà mon mindset à produire ma journée, à avoir une bonne journée d'impact. Je m'entraîne. Une fois sur deux, ça ne me tente pas. Mais je le fais. Parce que si je fais une tâche que ça ne me tente pas en partant ma journée, ça va être plus facile de faire mes suivis téléphoniques de clients par la suite. Parce que j'ai déjà commencé avec quelque chose qui ne me tentait pas. Puis non seulement je finis mon workout, je suis content de moi, je suis fier de moi. « Yes, j'ai fait mon workout. » J'ai écouté un épisode de podcast. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés par des podcasts, je vous encourage fortement à écouter des podcasts. C'est gratuit. Il y a le mien qui s'appelle « Dans le feu de l'action ». Donc, ça vous met dans un état d'esprit. Parce que pour performer en affaires, en immobilier, dans le domaine de l'hypothécaire, ça prend un mindset fort. Un mindset fort, c'est un état d'esprit. Avoir une résilience à faire face aux obstacles et à ne pas vouloir abandonner. Parce que quand on est à son compte, il y a beaucoup d'obstacles qui vont nous pousser à abandonner, à se décourager, à avoir la mine basse. C'est difficile, c'est tough. L'appel de la job stable 9 à 5 est très forte quand on a des obstacles en début parcours. Tu d'accord avec moi? Oui, absolument. Ça, c'est souvent les gens qui m'écoutent sur les réseaux vont souvent me partager ça. Moi, je m'entraîne, je n'écoute pas de casques. Un coup que ça s'est fait, rapidement, je déjeune. Mon déjeuner est déjà prêt. Quand j'ai fini mon gym, je ne perds pas de temps à faire mon déjeuner. Mon linge est déjà prêt. Je vous confirme, je l'ai vu manger tantôt. Exactement. Il a sorti des crêpes d'une assiette pastifiée. Exact. Je fais une badge de crêpe ou d'omelette le dimanche pour ma semaine. Je mange des crêpes tous les jours. Des crêpes santé. Parce que ce que je veux montrer, c'est que souvent, moi, quand il est rendu 10, 11 heures, j'ai souvent plus fait dans ma journée que la majorité des gens qu'ils ont fait quand il est rendu 5 heures. Parce qu'il n'y a pas de distraction. Je ne prends pas d'énergie mentale à penser à ce que je vais manger, comment je vais m'habiller. J'ai fait mon workout, j'ai écouté mon podcast, j'ai déjeuné, il n'est même pas 8 heures. Après ça, je commence ma journée et je fais des blitz souvent de 8 à 11. Je m'assois, je ne me lève pas de ma chaise pendant 3 heures. J'attaque les tâches importantes. J'attaque les tâches importantes. Dans mon agenda, il y a marqué 30 minutes de suivi téléphonique avec les clients potentiels. Donc, j'attaque ce qui est le plus important. Suivi téléphonique et prospection. Je n'en fais pas beaucoup. Les gens disent, ah, la prospection, c'est difficile. Mais moi, j'en fais, je n'en fais une petite dose de prospection et de suivi, mais à chaque jour. J'ancre l'habitude. C'est dur de faire 3 heures. Moi, je ne recommande pas aux gens de faire 3 heures. Vous allez me décourager, vous n'allez plus jamais la vouloir en faire. J'en fais une petite dose. Pardon. Je commence avec ça. Quand ça, c'est fait, je regarde mon calendrier de publication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai à publier aujourd'hui? Bon, j'ai une ou deux publications. Parfait, tout est beau. J'envoie les instructions à mes adjoints au courtier avec qui je travaille. J'envoie le plan de match sur toutes les activités qui doivent être faites dans la journée. Tout ce qui doit être publié. J'ai déjà fait ma prospection. Je me suis déjà entraîné. J'ai quand même une bonne partie de fête et il est juste 9 heures le matin. J'ai travaillé mon cerveau. J'ai bien mangé. Je me suis entraîné. J'ai prospecté. J'ai tout le plan de match sur les réseaux sociaux, le plan marketing qui a été distribué. J'ai tout le plan de match avec tous les gens avec qui je travaille. Tous mes adjoints ont les tâches à faire. Puis il est juste 9 heures. Après ça, je peux aller dans la création de contenu pour les journées suivantes. Puis bien souvent, à midi, j'ai vraiment fait une grosse partie de ma journée. La seule chose qui me reste, c'est des rendez-vous avec des clients que j'essaie de mettre le plus tôt possible. l'après-midi, parce qu'avec le COVID, ce qui était bien, c'est que tout était le jour à cause du couvre-feu. J'essaie de mettre tous mes rendez-vous le jour ou le début de soirée. Donc je pense que ce que les gens doivent retenir, c'est que vous devez, en fait, je vous recommande de faire les choses que vous voulez faire avant midi. Parce qu'après ça, ça ne nous tente plus. Absolument. La motivation, je te dirais, ta motivation, entre 2 et 3 heures l'après-midi, est-ce qu'elle est élevée? Je travaille dans mon business, donc c'est une autre chose. Sauf que tu as moins de force, mettons, tu es moins le titre le matin. C'est clair que c'est le matin. C'est clair. Tu es motivé. Moi, j'ai un petit peu la même structure que toi. Je m'enlève le matin, je vais au gym, à 6 heures je suis au gym, à 7 heures je sors. Exact. Là, à 8 heures, j'essaie de venir à 8 heures, à 8 heures 10, au bureau. Exact. Et là par la suite, on filme le contenu, à 9 heures, j'ai fini, mon gars, il commence à éditer, j'ai du contenu pour la journée. Exactement. Et après ça, je travaille dans les dossiers. Tu vois, tous les gens que je parle qui performent à haut niveau, dans toutes les sphères, font tout ça. Ils font tout ça. Ils ont une structure. Ils font tous ça. Ils ont une structure matinale, puis je dirais peut-être 60%, 70% de leur travail important, se fait le matin. Oui. Moi, quand j'écris des articles sur l'immobilier, sur l'entrepreneurship, le matin. Quand je tourne des capsules sur l'immobilier, l'entrepreneurship, le marketing, le matin. Quand je prospecte, le matin. Quand je vais faire du porte-à-porte, le matin. Je fais tout le matin. J'aime ça, faire un horaire vraiment chargé, puis me dire, bon, mais ça, cette tâche-là, elle va durer 30 minutes. 30 minutes pour ça, 30 minutes pour ça, 30 minutes pour ça. Sinon, je vais prendre 4 heures pour chaque tâche. Ce que j'aime, tantôt, tu me parlais de tes gars avec qui tu travailles, puis tes chums qui sont dans le fitness, dans les prêts et tout. Puis tu disais que c'est du copier-coller. Copier-coller. Puis ils ont du succès en ce moment. Copier-coller. Exactement. Donc, n'essayez pas de réinventer la roue. Faites, il y a une structure, puis il va parler de ça un peu tantôt, mais il y a une structure, puis faites les mêmes choses. mais mettre votre recette, bien sûr, votre personnalité. On ne peut pas être, tu ne peux pas être copier-coller, tu ne peux pas être un galeriel. Exactement, mais la structure. La structure, Podcasts, entraînement, méditation aussi, vous aimez ça. Exactement, puis il y a un, Tony Robbins, il dit souvent, Tony Robbins ou un autre, il dit, success leaves clues. Moi, depuis que je suis sorti de l'université. Wow, ça c'est mon clé, success leaves clues. Ça veut dire que le parcours a déjà été tracé. Oui. Moi, j'essaie de m'inspirer de tous ceux qui ont du succès en affaires dans différentes sphères, puis je prends ce qui fonctionne, puis je me dis, si ça fonctionne, je vais l'appliquer à ma façon, avec ma saveur, avec ma couleur, mais, et puis je pense que dans une entreprise, ce qui est plus important, c'est la routine, la gestion du temps et l'efficacité avec laquelle on fait chaque tâche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on, exemple, moi je peux décider de faire du porte-à-porte ou je peux décider de faire du porte-à-porte d'impact avec l'énergie, le sourire, avec une interaction, une écoute de ce que les gens disent, avec l'intention d'aider, l'intention. Donc, souvent, il y a deux personnes qui vont faire la même tâche. Prospection téléphonique, porte-à-porte, marketing, du contenu. Mais je peux le faire, on va dire, de qualité 6 sur 10, 7 sur 10, ou je peux le faire 10 sur 10. Puis la différence entre 6 ou 7 sur 10 et 10 sur 10, ça peut être un chiffre d'affaires qui explose à 10 sur 10. Juste par la qualité de chaque action qui est faite. Donc, une fois que la structure est en place, c'est-à-dire, comment je peux mieux faire les choses? Comment je peux mieux prospecter? Comment est-ce que je peux mieux faire du porte-à-porte? Vous pouvez attaquer au prochain problème. Exactement. Quand tu as la structure. Exactement. Sinon, tu essaies de trouver c'est où le problème dans ta business, mais tu ne le trouves pas parce que tu es un peu partout. Tu es éparpillé. Exactement. Je pense que les gens qui écoutent sont à différentes étapes. Il y en a qui débutent une carrière. Il y en a que ça fait peut-être un an ou deux. Il y en a que ça fait plusieurs années qui veulent des nouvelles idées. Puis s'il y en a que ça va déjà bien, ils disent comment est-ce que je pourrais si ça va bien passer à la prochaine étape? C'est juste de décortiquer ce que vous faites puis de dire comment est-ce que je peux mieux le faire ça avec plus d'impact. Qui dans l'industrie le fait bien? Je vais devenir ami avec cette personne-là. Je vais établir des liens pour, sur cet élément-là, m'améliorer. Je vais aller chercher des inspirations. Parlant des nouveaux courtiers, il y en a beaucoup qui écoutent. Beaucoup de nouveaux qui écoutent qui n'ont même pas encore le permis. Ils veulent devenir courtier. Donc, c'est quoi les premières étapes qu'un courtier devrait faire pour se positionner, se positionner comme un courtier qui va avoir du succès? C'est une bonne question. Je me fais souvent poser. Je suis certain que ça va aider plusieurs personnes. Quand on devient courtier, courtier immobilier ou conseiller immobilier en France... Écoutez-vous bien, là. Prenez des notes, là. La première chose, c'est de dire, moi, exemple, je fais mon examen le 1er septembre. Je vais avoir mon permis le 1er octobre. Hypothétique. Je dois commencer à me... La perception que les gens ont de moi que je suis un professionnel immobilier, je dois la commencer à la changer 3 à 6 mois avant que j'ai ma licence. Donc, si je regarde tes réseaux sociaux, je dois voir que tu es un professionnel. Je ne suis pas sûr de quoi encore parce que tu n'as pas encore ta licence, mais je dois me dire « Wow, OK, lui, c'est un professionnel » puis de commencer à parler de l'immobilier. Moi, si j'avais ma licence le 1er octobre, en ce moment, je serais déjà en train de publier à chaque jour sur l'immobilier. La rénovation, les hypothèques, les inspections. Je ne suis pas encore courtier, mais je peux en parler. Je ferais venir un photographe professionnel, je prendrais des photos professionnelles, j'aurais des photos pour 6 mois, j'écrireais des blogs, j'écrireais des articles, je ferais des vidéos, j'irais visiter des maisons avec des courtiers, j'irais dans des visites libres. Je parlerais de l'immobilier avant même d'avoir ma licence pour que tout le monde dans mon cercle et le monde dans ma ville ou sur mes réseaux se dise « Wow, OK, c'est déjà un professionnel immobilier, il est déjà passionné par l'immobilier, regarde comment il est rendu pro, son image, j'ai confiance en lui, il s'exprime bien, il a confiance de sorte que quand le jour 1 va arriver, le 1er octobre, je vais être prêt à sprinter. Je ne vais pas être là à marcher comme ça, je vais déjà avoir mon air d'aller. Je vais peut-être même déjà avoir 10 leads, 10 clients potentiels que je vais avoir accumulés à travers les différentes publications que j'aurais faites sur l'immobilier. Qu'est-ce que tu en penses? Excellent. Parce que les gens, ils se disent « Bon, je vais faire ça le jour 1. » Non, non, ce n'est pas le jour 1. Ce n'est pas le jour 1, il faut que tu fasses ça. Moi, si j'étais acteur et que je dis que j'ai une audition à faire le 1er octobre, six mois avant, je vais me prendre un coach pour comment parler de ma caméra, je vais peut-être faire accompagner un acteur, je vais me mettre dans le bain, je vais appeler des courtiers, je vais dire « Écoute, peux-tu te suivre une journée ou deux, voir comment ça marche? » Puis il y a un courtier et il est venu avec un de mes amis qui est courtier, qui travaille avec nous autres, on travaille ensemble, puis il nous suit. Il n'a pas encore sa licence, il s'assoit, il nous écoute parler, il nous écoute au téléphone, il nous suit partout, partout, partout. Je lui dis « Tom, c'est sûr que tu auras du succès. Tu as soif. Tu es déjà en train de te préparer trois mois avant d'avoir ton permis. Fait que la chose que je ferais, ce serait de me préparer mentalement puis je distribuer à tout le monde l'idée que je suis en train de me transformer puis ma perception n'est plus la même. Je ne suis plus un gars sur la plage avec deux bières en Bédène, en vacances. Non, 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 ça c'est bien d'aller en vacances, mais montre une image professionnelle que tu es en train de développer puis aides des discussions sur le domaine sur lequel tu t'en vas. Puis quand ça va commencer, tu vas déjà avoir des clients potentiels. C'est certain. Une chose que les gens doivent comprendre quand on commence un métier, que ce soit n'importe quel métier, mettons que je serais même dentiste ou plombier ou n'importe quel domaine qu'on va choisir, quand on commence le premier mois, c'est extrêmement difficile juste pour la confiance, l'assurance, quoi dire, comment dire, comment parler au client. Donc, les nouveaux qui commencent, je pense qu'il est vraiment important, c'est de choisir une agence où ils sont vraiment épaulés. Pas juste épaulés à la signature. Épaulés. Ça, c'est tellement important. Le premier 3-6 mois, quelqu'un qui est présent dans l'agence, qui va les prendre main dans la main pour les rassurer, qui va travailler leur mindset parce qu'au début, on a le goût d'abandonner, c'est dur. Il y a un courtier sur deux qui abandonne après un an. Donc, c'est au début qu'il faut se faire et se faire encadrer. Et non seulement ça, moi, je demanderais au propriétaire d'agence, écoute, est-ce qu'il y a des gens, des courtiers qui sont plus seniors, qui auraient besoin d'un coup de main d'un courtier junior, comme la personne qui commence, pour lequel je pourrais travailler ou juste avoir des clients acheteurs peut-être de cette personne-là qui n'a pas le temps de faire, que moi, je pourrais prendre. Parce que sinon, quand vous commencez avec rien, c'est tellement insécurisant. Donc, le fait d'avoir une agence qui te coach, qui t'accompagne, qui t'aide à développer ton mindset, qui est vraiment là pour toi, pas juste ta signature, qui est là tout le temps, pendant le premier six mois au moins. Puis d'avoir peut-être des courtiers plus seniors qui sont prêts à donner un peu de leur temps ou donner des clients potentiels, je pense que ça peut faire toute la différence. Moi, j'ai commencé comme ça. Absolument. J'ai commencé comme ça aussi? Les deux, on s'est collés sur un courtier qui était dans les plus répétés au Québec pour apprendre. Puis je recommande à tout le monde de faire ça. C'est difficile de commencer dans n'importe quel domaine, puis en plus, comme courtier, on a des dépenses. Ça fait qu'en plus de commencer à zéro dollar, on commence à moins plusieurs milliers de dollars. Donc, pour que la courbe d'apprentissage, elle soit plus steep, en anglais, qu'ils disent plus rapide, c'est de se coller à des gens qui ont déjà du succès, d'avoir fait les devoirs le trois mois, six mois que je parlais tantôt, d'en apprendre sur le domaine, de suivre des gens avant d'avoir sa licence, de préparer son branding avant de commencer, mais de se coller à une agence, peu importe l'agence, qui va vraiment vous épauler, puis d'avoir des courtiers seniors qui vont vous encadrer. Je pense que ça serait ça la recette que je tiens. Bon, that's it. Je peux tellement parler de tout ce que tu viens de me dire pour moi, en fait. Quand j'ai commencé, j'avais 20 élèves dans mon école, puis aujourd'hui, si je regarde combien de personnes qui sont restées, qui sont toujours courtiers, qui sont courtiers, m'oublie, courtiers hypothécaires, donne-moi un chiffre. Ça fait combien temps que tu es dans le domaine? Cinq, presque cinq ans. Cinq ans? Bravo. Cinq ans? On est vingt. Il en reste, je dirais, quatre, cinq. Trois. Je pense que la statistique, si je ne me trompe pas, c'était 87, 88 % des gens qui étaient après cinq ans. Oui, c'est... C'est à peu près ça qu'on... Et la raison pourquoi j'ai réussi, je peux considérer que j'ai progresse, puis... C'est encore là que tu as réussi. Oui, exact. C'est parce que j'ai mis collé à quelqu'un qui était le top, un des tops dans le financement alternatif, et j'ai appris, c'est donc 15 ans d'expérience, je l'ai acquis en trois ans. Aujourd'hui, je suis dans une position de leadership où je suis le directeur de la division alternatif chez Planipré. C'est parce que j'allais chercher cette connaissance plus rapidement que n'importe qui. Puis souvent, les courtiers, je pense qu'ils veulent économiser sur les frais et tout ça, ils vont avec une bannière, une agence qui n'ont pas vraiment une structure pour l'entraide et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'ils lâchent. Tu as 100 % raison puis je pense que ça prend de l'humilité en commençant. Il faut arriver dans l'industrie puis dire, je ne connais rien, je suis ouvert à tout et je veux apprendre. Je ne détiens pas la vérité, je ne détiens rien. En fait, je suis un nouveau-né, je suis un bébé naissant, je suis à mon jour 1 et je suis humble. Parce que si on est humbles, on va être ouvert à apprendre. Tu fais penser, tu sais, quand tu m'as dit le mot bébé, à un moment donné, à un moment donné, j'appelle un courtier, je sollicite un peu pour le financement et là, je lui dis, je n'ai jamais dit à personne, je dis ça devant la caméra, à toi devant toi. Puis là, je lui dis, écoute, je sais que tu es un bébé courtier puis tu sais, ça va me faire plaisir de t'aider si tu veux. C'est fâché. C'est certain que c'est fâché parce que lui, il n'est pas dans l'humilité, il est dans l'égo. Il s'est fâché. Je l'ai trouvé tellement awkward le moment parce que je t'ai comme, je me dis, excuse-moi, appelle-moi pas bébé parce que, tu sais, j'ai quand même beaucoup d'expérience. Oui, mais c'est parce que peut-être que c'est, est-ce que tu le connaissais bien? Non, non, peut-être parce que tu le connaissais. Je suis vraiment comme friendly avec toi. exact. Cette personne-là, en personne, elle aurait mieux réagi, mon téléphone, elle a commencé. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, mon premier, le courtier avec qui je travaillais, M. Jacques Belzile, il me disait quoi? Je disais, oui. Tu veux-tu faire ça? Oui. T'aimerais-tu faire ça? Oui. As-tu compris, à Bren? Oui. As-tu pris des notes? Oui. Je disais oui tout le temps. Puis les gens que je coach, je coach beaucoup, beaucoup de gens en immobilier et dans d'autres sphères d'entrepreneurship. Puis ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont coachables. Ils disent jamais oui, mais... Écoute, j'ai traversé beaucoup d'obstacles, j'ai fait beaucoup d'études, je me forme encore à chaque jour pendant que j'étais au gym à écouter des podcasts, je lis des livres à chaque jour. Je te donne une stratégie. Je dis merci, je la mets en place, je reviens quand c'est fait. Je te reviens quand c'est fait. C'est tout. Fais-moi confiance. Tu sais, les gens vont souvent dire, ouais, mais là, tu sais, je ne suis pas à l'aise. Je comprends que tu n'es pas à l'aise. Fais-le, reviens-moi quand c'est fait. Il faut être coachable. Moi, je peux prendre n'importe quel être humain qui se lance dans le domaine ou qui démarre son entreprise puis je peux l'aider à avoir de succès dans son entreprise. 100 % des chances. À condition qu'il soit humble et coachable et qu'il y ait une bonne éthique de travail. Mais ça, je peux l'aider avec ça. S'il y a ces éléments-là, c'est certain qu'il peut réussir. 100 %. 100 %. Le 87 % des gens qui lâchent après 5 ans peut se transformer en 100 % des gens qui sont encore là après 5 ans s'ils font ça. Parce que tu connais la route du succès. Absolument. Je peux prendre n'importe quel domaine. J'ai coaché des gens qui avaient des business de mariage, dans la construction, dans le domaine du fitness, dans toutes sortes de sphères puis je les ai aidé à avoir du succès puis d'être dans les 1 % de leur industrie. C'est comme parfait exemple, perdre du poids. Tout le monde sait comment. Personne ne veut mettre l'effort. Exact. Exact. Tu sais comment avoir des suspèches. Exact. Tu sais comment être en bonne santé. Exact. Mais ça prend une certaine routine, discipline. Gestion du temps. Ça prend plusieurs choses. Il y a plusieurs ingrédients que ça prend. C'est la même chose pour le succès. Ah, plusieurs. 100 %. Parfait. Parlons de prospection. Good. nerfs de la guerre. La prospection, les gens pensent que c'est difficile. Les gens n'aiment pas ça. Les gens voient ça comme si c'était un démon, c'était une montagne. La prospection, c'est un être humain qui parle avec un autre être humain. C'est tout. Comme moi et toi on parle là. Il ne faut pas se dire que c'est... Il ne faut pas voir ça autrement que ça. Moi, quand je fais de la prospection téléphonique, les gens m'écoutent parler et ils disent « T'es-tu en train de prospecter? Oui. On aurait dit que tu parles à un ami. Je parle à un être humain comme si c'était bien relax. » Quand je fais du porte-à-porte, je te dirais que la durée moyenne des discussions, c'est 5 à 10 minutes à chaque personne que je cogne. On lâcherait l'entrevue-là. J'irais cogner ça avec toi, tu me suivrais. Comment tu fais de parler 5 à 10 minutes? Quand la porte ouvre, je ne vends rien. En parlant de si je te suivrais, je vais commencer à faire ça. Je vais prendre des courtiers et vous suivre pendant une demi-journée. Ça va être un onglet des courtiers du Québec pour montrer un peu la vie d'une journée avec un courtier. C'est super. Gabriel, je pense que plein de monde va vouloir regarder comment tu fonctionnes, même si tu l'expliques aujourd'hui. Donc, ça va me faire plaisir de le faire. Thank you. Pour revenir à la prospection, que ce soit téléphonique ou en porte-à-porte ou en message-texte, c'est juste de toujours garder ça humain, poser des questions et pas d'être dans le monologue. Bla, 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 comme un vendeur des années 80. La vente maintenant, la prospection, ça passe par les questions et de vraiment écouter ce que la personne dit. Tu sais, moi, quand je fais le porte-à-porte, c'est l'affaire la plus facile sur la Terre. Je ne parle jamais de... Je ne leur vends rien et pourtant, je réussis à vendre parce qu'ils ont choisi d'acheter avec moi. Ils achètent mon service parce qu'ils sont comme « Waouh, ils sont bien allumés, lui. C'est intéressant ce que tu dis. Ah, waouh, oui. Écoutez, je vais prendre vos coordonnées, on va rester en contact. Je les mets dans l'infolettre. 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 Je leur parle au téléphone. J'essaie de dire toujours des choses que les gens ne disent pas au téléphone. Je ne vais pas dire « Bonjour, je suis courtier immobilier, je vends des maisons dans votre secteur. » Moi, « C'est-tu vous qui a fait de la rénovation de la cuisine? » « Votre cuisine est exceptionnelle. Waouh, la maison est en vente, mais la cuisine, elle m'a jeté à terre. » Là, je commence à parler de la cuisine. Le gars, il me parle de sa cuisine. Après ça, tranquillement, je vais dire « Ça fait combien de temps vous êtes en vente? » Puis là, j'ai une discussion et on pose des questions. Ça fait que ça soit en personne, au téléphone. La clé, c'est de poser des questions puis d'avoir des « patterns interrupts ». De ne pas juste parler de ce que la personne s'attend à ce qu'un vendeur parle. Tu discutes vraiment, tu lui poses des questions, tu t'intéresses, tu approfondis la discussion puis à travers ça, tu essaies de voir si tu peux l'aider. Puis bien souvent, la personne, plus tu étires l'appel, plus tu crées une relation, plus la personne est enclin de dire « Écoute, on va peut-être se rencontrer, tu peux venir faire un tour. » Moi, prospecter, je trouve ça extrêmement facile parce que je me dis que c'est facile. Je me mets dans un état avant de faire ma prospection. J'ai fait mon workout au gym, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi puis après ça, je prends le téléphone puis je le fais le plus tôt possible. Donc, pour les gens qui veulent prospecter, faites-le le plus tôt possible avant que ça ne vous tente plus. Faites-le peut-être des petites séances de peut-être 20 minutes au début, 15 minutes. Parlez à trois personnes par matin pendant deux mois. Quand vous allez être capable de faire juste trois personnes par matin, là, vous en ferez plus. Puis quand vous faites votre prospection, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'au début, faites-le avec un partner, personne dans votre bureau. Faites la prospection téléphonique ou en porte-à-porte avec un côté de votre bureau. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous empêcher d'annuler. Un accountability partner, une imputabilité avec une autre personne. Moi, je fais toujours ça. Faites-le, quand je vais en maison, je vais voir tous les voisins. Avec toutes les côtés de mon équipe-là, je leur dis, « Bonjour madame, écoutez, je ne dérangerai pas trop longtemps. Je m'excuse s'il y a eu beaucoup de trafic sur la rue cette semaine. C'est ma faute. Je voulais m'en excuser. Je suis vraiment désolé. C'est à cause qu'on a reçu 60 personnes pour la maison juste en face de vous. Êtes-vous curieux de savoir qui qui a acheté la maison? Qu'est-ce que pense la personne à dire? Oui. Vous êtes curieux, hein? Vous êtes curieux, ça? Moi aussi, je serais petit curieux. Vous allez être contentes. C'est une infirmière puis un pompier. Fait que ça, un moment donné, vous avez un petit bobo puis vous avez mal à la tête. Vous n'allez pas cogner à la porte. Madame l'infirmière, un petit conseil que vous avez mal à la tête. Vous n'allez pas l'envoire des voisins comme ça. Puis un pompier, si un moment donné, il y a des patates fraîtes qui brûlent pendant que vous êtes en train de faire la cuisine, vous n'allez pas avoir un pompier à côté de la maison. Fait que je mets de l'humour. Je parle des gens qui vont acheter la maison sur leur rue parce que les gens veulent tout savoir. C'est qui les voisins? Qui qui a acheté? Fait que j'ai une discussion avec eux. Je disais, voulez-vous savoir combien on a de personnes qui ont fait d'offres? Vous allez tomber à la tête. Ah, combien, combien? Dix personnes ont fait une offre d'achat. C'est genre, ah oui, dix, c'est beaucoup, hein? Et puis, savez quoi? Dans les dix personnes, il y en a une qui a acheté, mais il y en a neuf. Neuf autres qui n'ont pas encore acheté qui cherchent ça rue. Ces familles-là m'ont tout demandé d'aller venir vous faire un tour. C'est pour ça que je ne vous enleva pas déranger, mais ils m'ont dit, regarde, s'il y avait une chance peut-être que vous vendiez, j'avais deux, trois familles qui seraient prêtes. Puis ce n'est même pas pour tout que ça pourrait être même dans un an. Là, les gens vont dire, ah oui, écoute, on y pense parce qu'on prend une retraite dans deux mois. Je prends leurs coordonnées, je reste en contact avec eux. Ah, qu'est-ce qui arrive? Trois mois plus tard, six mois plus tard? Je me rappelle. C'est avec un moment. All right, guys! J'espère que vous aimez ce que vous voyez. Ça me prend énormément de temps pour produire un podcast de ce type. Donc, j'apprécierais énormément si vous pouvez smacher le bouton like, commenter et surtout subscribe et partager cette vidéo pour que tout le monde puisse avoir la chance de regarder. Maintenant, pour parler de mon commanditaire, je commande personnellement ce podcast. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. On m'appelle Monsieur Solutions car j'aide les gens, j'aide les courtiers à trouver des solutions pour leurs clients. Que ce soit des courtiers hypothécaires comme des courtiers immobiliers, j'aide tout le monde. Pour rentrer dans les cartes bancaires, il faut avoir un bon revenu, il faut avoir une bonne mise de fonds, il faut avoir des actifs et surtout, il faut avoir des rassemblements assez bas. Aussitôt que ça fonctionne pour, aussitôt qu'une des choses ne sont pas respectées, malheureusement, les banques vont vous refuser. Les solutions alternatives et privées sont beaucoup plus flexibles. Ça peut être extrêmement payant pour vous, payant pour vos clients de m'utiliser, de utiliser mes services. Appelez-moi, vous n'allez pas regretter, appelez-vous ces solutions. Bon épisode. Là, je comprends qu'à force de faire la prospection, tu as eu d'autres numéros à appeler et faire des suivis, mais pour un nouveau courtier qui commence, qui veut faire la prospection, mais il n'a aucune bonne donnée, aucun numéro, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu regardes les maisons récemment vendues dans ton secteur, celles qui viennent juste de se vendre cette semaine, ceux de ton agence, tu parles au courtier, tu as eu combien d'offres? Ça s'est vendu combien? Combien de visites tu as eu? Ah oui, parfait. Tu prends l'information que tu vois sur la rue. Écoutez, la maison d'en face vient juste de se vendre. Voulez-vous savoir comment ça s'est vendu? Tel prix. Il y a eu 60 visites. Mais si la personne dit, mais c'est même pas toi qui l'a vendu. Je sais, mais c'est un collègue, mais je pensais, j'étais certain que vous trouviez l'information pertinente. Il n'y a personne qui va dire, je ne veux pas savoir. Tout le monde veut savoir quand il se parle de quoi sur la rue. OK. Les gens vont dire, ah bien, oui, comment ça s'est vendu? Ah oui, voulez-vous savoir combien il y a eu d'offres? Combien il y a eu de visites? Voulez-vous savoir qui il a acheté? Tu appelles le courtier de ton bureau qui a vendu sur la rue tout le monde d'information. Puis tu n'y vas en personne. Puis les gens vont dire, mais c'est gênant. Moi, ça m'intimide. Comme je dis, allez-en en paquets de deux. Puis fais-en juste une demi-heure. Écoute, dans ta journée, les courtiers vont se dire, moi, j'ai travaillé toute la semaine. Tu n'as pas vraiment travaillé toute la semaine. Tu as été au bureau toute la semaine. Tu as été sur ton téléphone à checker les réseaux sociaux toute la semaine. Tu as parlé à tes amis au bureau, mais tu n'as pas travaillé. Donc, faites la prospection téléphonique avec des amis du bureau, en personne, par ta porte. Faites des visites libres quand ça va reprendre après le COVID à chaque semaine sur les propriétés des côtiers du bureau. Puis allez voir toute la rue. Avant la visite libre, allez voir tous les propriétaires sur la rue pour les aviser qu'il va y avoir du trafic lorsqu'il va y avoir une visite libre. Parlez aux gens. Faites ça en grand. Ce n'est pas compliqué de chercher des clients. Les clients, sur la table, il y a des centaines de clients. C'est juste de savoir qui va aller les chercher, qui va aller les aider. Si j'étais courtier immobilier, j'écoute ce que tu me dis, je serais tellement heureux de savoir ce que tu... Le conseil que tu me donnes, c'est extrêmement puissant. La question, c'est qui va l'exécuter? Qui va prendre le conseil? Peut-être 1 % de tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, mais le 1 % vont réussir. C'est certain. C'est facile. Faites le 1 %, applique. Applique. C'est facile de trouver des clients. C'est des mecs croquettes que tu nous donnes. C'est vraiment facile. Pour vrai, moi, je le pense vraiment. Puis souvent, les gens dans d'autres sphères, dans d'autres industries, veulent que je les coache. Puis je prends le téléphone, j'appelle leurs clients à froid, je fais la prospection devant eux, puis je ramasse des clients. Puis je n'ai aucune expertise sur leur industrie. Les êtres humains, si tu sais bien parler, doucement, sans vendre, à l'écoute, tu poses des questions. Quand tu fais du porte-à-porte, c'est la même chose. Quand tu fais des visites libres, tu ne fais pas juste ouvrir la porte. Non, merci. Tu t'es fait rentrer, tu poses des questions, mais tu n'es pas intrusif. Avant la visite libre, tu vas parler aux voisins. Tout le monde est dehors, ils le regardent, ils seuls. Tu parles aux voisins, tu prends les coordonnées des voisins, tu crées une infolettre, puis tu envoies une infolettre à chaque mois, deux fois par mois, à tous les gens. Tu grandis ta base de clients potentiels à l'aide d'une infolettre que tu vas envoyer. Tu restes devant les yeux des gens. Parlant de marketing, d'infolettre et tout ça, présentement, qu'est-ce que tu as mis en place pour ta business? Est-ce que tu envoies des infolettre par courriel, par des infolettre? Inhumane les choses, puis je vais te dire si je l'ai fait ou non. C'est plus facile. En ce moment? Oui. OK. Infolettre par courriel? Oui, je le fais. Combien de fois par mois? Je le fais une fois par mois. Une fois par mois? Et une infolettre, je ne la fais pas informative. Je la fais divertissante et informative. OK. Ça ressemble à quoi? Je ne vends rien. Je raconte une anecdote. OK. Je fais un rapport de marché. J'explique ce qui s'est passé de spécial dans le dernier mois. Mais j'essaie toujours d'avoir un angle de pertinence, mais à la fois d'être divertissant et court. OK. Les gens n'ont pas le temps. Donc, quand j'envoie quelque chose, je me dis, le titre, il faut que ce soit accrocheur, mais il faut que ce soit quelque chose que les gens ont le goût d'entendre. Prochaine question. Des portes à portes, des infolettes par... Quand je vends ça? La publicité papier? Exact. Oui, seulement quand je vends une maison. Je vends une maison, j'en distribue au tour. Dans le quartier, tout le quartier au complet? Juste, mettons, les trois, quatre roues au tour. OK. Parce que quand on commence en immobilier ou plus tard, il faut regarder ses dépenses. Si on en distribue des milliers, des milliers, des milliers, le retour sur investissement, il est moins élevé. Mais quand on a fait nos preuves sur une rue, c'est facile de faire de la publicité. Les gens savent qu'on a déjà vendu. Donc, le retour sur investissement est beaucoup plus grand. Idéalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va le porter en main propre. « Bonjour, monsieur. Écoutez, je ne vous dérangeais pas plus longtemps. Je viens de vendre la maison voisine. Les voisins s'en viennent. Le déménagement est prêt. » Puis là, on engage une discussion. OK. Google Ads? Je l'ai fait un peu. Moins maintenant parce que j'avais moins de retour sur investissement. Facebook Ads? Oui, occasionnellement. Un peu. Un petit budget. OK. LinkedIn? Marketing? Je fais des publications sur toutes les différentes réseaux sociaux. T'as pas besoin d'énumérer. Il n'y en a pas une que je ne la fais pas. TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google. Parlant de TikTok, tu commences à être une vedette. Écoute, il y a deux mois, il y a un consultant marketing que j'encontre. Il me dit, « Gabriel, t'es-tu sur TikTok? » Je me dis, « Je ne fais pas de danse en bikini. Je ne suis pas une fille qui fait de la danse en bikini et qui ne parle pas. Je suis comme, « Ça ne marche pas avec nous. On fait le. Ça va marcher. » Je dis, « Ah non, je ne veux pas être sur TikTok. Comment? Fais-moi pas faire ça. » Il dit, « Fais-le et tu m'en donnerais des nouvelles. » Je m'en vais sur TikTok, je fais 3-4 vidéos, j'en rejoins genre 3-400 000 personnes dans une semaine. Attends une minute. C'est viral, ce tour-là. Puis TikTok est relié à Instagram et YouTube. Puis moi, ce que je veux faire grossir, c'est mon channel YouTube, Instagram, toutes les autres sphères. Fait que je le fais maintenant. TikTok, ça doit être rapide d'impact. Encore plus rapide que tout, ça doit être vraiment le percutant d'aller première seconde. Maintenant, j'essaie d'être omniprésent partout. Prochaine question? En fait, tu téléphones à la guest? Je fais du téléphone, je fais beaucoup de suivis, un petit peu de prospection, mais beaucoup de suivis de gens que j'ai déjà parlé, je les relance. Parce que les courtiers immobiliers ont tous des clients potentiels. C'est jamais une question, un problème de lead ou de clients potentiels. C'est toujours une question de conversion puis de suivi. La majorité des gens ne font pas de suivi. Ils disent qu'ils en font, mais ils en font pas. Quel genre de système tu mets en place pour les suivis? J'ai une base de données. Tous les gens que je parle rentrent dedans. Puis j'ai une date quand je les rappelle. Puis quand la date arrive, je les rappelle. La base de données, c'est ton agenda? Pipe Drive. C'est un appli. Pipe Drive, oui. C'est mon ami Yang Torres qui m'a dit de faire ça. J'ai dit, bonne idée. Je l'ai mis en place, je l'ai fait tout de suite. Et tous les jours, 30 minutes par jour? Je dirais en moyenne trois à quatre fois par semaine. Je fais des séances de 30 minutes de suivi. C'est facile à un moment donné quand tu fais ça éviter, ça devient une habitude? Il faut le faire à chaque jour. Si tu le fais une fois par semaine, tu ne le feras pas. Chaque chose qu'on met en place, que ce soit de la création de contenu, de la prospection. Si on le fait chaque jour, c'est beaucoup plus facile que si on le fait une fois par semaine. Parce qu'une fois par semaine, on va toujours trouver des excuses pour ne pas le faire. Ça devient une habitude. 100 %. 100 %. Après ça, si tu ne penses plus, c'est instinct. Boum, tu le fais. Exactement. Donc, pour répondre à ta question, je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Je fais de la publicité sur tous les différents réseaux sociaux. Les journaux? Les journaux, non. Parce que le coût, l'argent que ça coûte être dans le journal, la télé, non. Parce que les gens se redirigent vers leur cellulaire. Moi, j'essaie d'être sur ça ici. C'est la télé pour toi. Exactement. C'est la télévision. Puis le coût est tellement faible pour être devant les yeux des gens que si je mets 1000 $ en publicité sur les réseaux, j'ai un budget pendant 2-3 mois. Alors que si je mets ça sur une publicité dans un journal, pour moi, ce n'est pas efficace. Et qu'est-ce que tu en penses des billboards? Pour les gens qui travaillent dans les secteurs fermes, ça peut être une bonne façon d'être devant les gens. Ça prend des pétropoints. Ça prend de la monnaie à pétropoints. Je pense que pour les gens qui débutent, ce n'est peut-être pas la stratégie numéro un, mais quand ça fait 5-10 ans, vous avez du budget, vous cibler un secteur ferme, ça peut être une option. Moi, je ne le fais pas personnellement, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Il y a certains courtiers qui, ça fait des années qui le font, qui ont 10-20 ans d'expérience. Eux autres, peut-être que oui, ça va dans le modèle d'affaires. Moi, j'aime bien le conseil de ton ami Yann Torres. Il me dit, si tu le fais, c'est toi que tu es capable de calculer le retour sur ton investissement. Bonne chance pour le calculer. Il m'a donné un truc. Chaque personne qui appelle, tu demandes où vous m'avez vu? Oui, ça peut être un bon truc. Sinon, change ton numéro de téléphone, mets un numéro de téléphone complètement différent de ce que tu utilises tous les jours. C'est la façon de savoir. Donc, tu sais que ça vient de ton billboard. Sauf que la personne qui appelle sur le billboard, elle a peut-être vu sur les réseaux sociaux avant. Elle a peut-être vu une pancarte vendue sur ta rue. Donc, elle appelle sur le billboard, mais je pense que ça peut aider à amener une visibilité de plus. Bon, bref, ça peut être bon pour certaines personnes. Oui, ça peut être bon. Mais c'est ça, il y a des gars dans le Vimo qui utilisent le stress souvent. Alex. Shout out to Alex. Shout out to Alex Hadou. Il était un, mais je pense que c'était le premier. Oui, oui, exact. Mon premier courtier que j'ai interviewé pour les courtiers immobiliers. Je m'entends. Oui, oui, oui. C'était un épisode qui a amené beaucoup de valeur. Nice. Je ne suis pas surpris. Gab, tu veux être vulnérable? Oui, c'est donc. Dis-moi, dis-moi donc, tes débuts, c'était quoi tes plus gros challenge? Ça, c'est quand j'ai commencé? Quand tu as commencé? Quand j'ai commencé, je me rappelle, je me suis remis en question à chaque semaine pendant deux ans. Ah, c'est trop difficile, je vais lâcher. C'est trop difficile, je vais lâcher. Je vais retourner prendre un job. Le Gab qu'on connaît aujourd'hui, il posait des questions. Je t'ai énergique, mais c'est parce que quand tu commences en affaires, tu n'as pas le mindset pour faire face aux obstacles, aux difficultés d'un entrepreneur. Quand on n'est pas, de façon innée, les êtres humains, on n'a pas de résistance aux échecs. On vit au Québec, une belle province, on est dans un beau pays, on n'a pas de souffrance ou de gros challenges. Toi, quand tu étais jeune, tu es parti d'un pays où c'était plus difficile. Tu as pu voir ça, mais au Québec, on n'est pas habitué à faire face à des choses qui sont difficiles. Quand tu pars à ton compte, c'est difficile. Tu as le goût de pleurer des fois quand c'est tough. Quand tu commences et tu as des dépenses, mais tu n'as même pas encore de revenus, c'est difficile d'avoir le mindset. La remise en question, ça faisait partie des choses que j'avais beaucoup et il a fallu que je développe au mindset. C'est pour ça, on en parlait tantôt. C'est très important d'avoir un mindset fort, d'écouter des podcasts, de lire des livres, d'écouter des vidéos sur YouTube, de se tenir avec des gens qui ont le mindset fort, de se tenir avec des gens qui sont optimistes, qui sont fonceurs, qui vont nous remonter quand on va se sentir. Moi, je me suis fait un réseau d'amis qui vivent les mêmes réalités que moi et quand j'ai quelque chose qui ne va pas bien, je les appelle. On se fait un dîner, un super, on va jouer au golf. Donc, j'essaie qu'à chaque fois que j'ai une baisse de motivation, je l'essaie de remonter le plus vite. Puis quand tu commences, je me remets en question souvent. Je n'avais pas d'expérience, moi. Financement tombait. La transaction tombait à l'inspection. J'avais un mois sans faire de vente. J'avais le goût de tout lâcher. Parce que je ne savais pas comment traverser ça, l'insécurité, l'instabilité, mais avec les années, je me suis rendu compte que ça fait partie du parcours, du voyage de l'entrepreneur. Et il y a moyen de se conditionner avec ce qu'on écoute, ce qu'on lit, avec les gens qu'on se tient à toujours avoir une résistance à ces éléments-là. Donc, je te dirais, c'était mon plus gros challenge. C'était dans la tête. Puis dans la mécanique du quotidien, c'était la gestion du temps. Je n'avais pas appris à préqualifier les rendez-vous avec lesquels je me dirigeais à gauche, à droite. Je m'allais sur Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal. Je travaillais beaucoup, 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 mais mon efficacité, mon rendement, l'argent que je faisais dans le domaine n'était pas représentatif des heures que je mettais. Donc, j'ai dû apprendre à mieux gérer mon temps. Quand je me déplace, la personne, est-ce qu'elle a vraiment besoin de mon aide? Est-ce qu'il y a une personne qui est plus curieuse? Fait que j'essayais de préqualifier les rendez-vous auxquels je me dirigeais. J'essayais de me déplacer à l'extérieur des heures de trafic. J'essayais de faire de plus en plus mon horaire du matin pour en faire le plus possible le matin. Donc, c'était, je te dirais, le mindset qui était le challenge au début, la gestion du temps, puis après ça. Puis c'est souvent les questions que je me fais souvent poser en partant. Les gens qui débutent me posent des questions sur le mindset, la motivation, puis la gestion du temps. C'est la preuve que mes challenges sont partagés par les gens qui commencent. Puis ce podcast va vous aider à peut-être placer 5, 5, 4, 5 pions au début, mais soyez conscient que vous allez se planter, que vous allez avoir des difficultés. Vous allez vouloir abandonner. Vous allez vouloir abandonner, mais cette expérience, ces expériences que vous allez vivre, c'est ça qui va vous mettre dans un autre niveau, dans un meilleur avenir, dans une meilleure place. Quand tu as un mur derrière toi, tu ne peux pas reculer. Tu as juste foncé. Tous les jours, moi, j'ai encore mon mieux derrière moi. Après 5 ans, j'ai encore mon mieux derrière moi. Ce n'est pas le choix de faire. Ce n'est pas le choix d'avancer. Mais ces expériences, ces obstacles qui vont me permettre d'améliorer comme personne, de devenir une meilleure personne, de devenir un meilleur entrepreneur. Absolument. Absolument. C'est un bagage. Ça fait partie du voyage. Être à son compte, être entrepreneur, parce que les côtiers immobiliers sont entrepreneurs, sont à leur compte. Ça prend une force mentale, une résilience, un mindset. Puis quand je regarde aux Olympiques, des gens qui s'entraînent toute une vie. Ils vont aux Olympiques. Exemple, c'est un skieur. Il commence à skier. Ah, il tombe. Fini. Il y a quelqu'un qui fait une course. Il se fait mal au mollet. Il arrête. Il a fait toute une vie. Puis il n'a même pas pu faire l'exercice ou la discipline parce qu'il s'est blessé ou parce qu'il y a eu une erreur de parcours. Quatre ans plus tard, tu es revenu. Je suis comme, wow, la force mentale. Il s'est présenté la première fois. Ça n'a pas mal. Tu vois des fois il y a des gens qui se blessent ou qu'ils arrivent un pépin pendant le début de leur discipline. Puis là, ils ont sacré toute leur vie pour ça. Ça n'a pas fonctionné ou ils sont arrivés avec, je ne sais pas moi, cinquantième sur cinquante. Quatre ans plus tard, ils retournent. Je suis comme, wow. il y a des athlètes qui n'ont pas d'argent pratiquement. Ils en font un petit peu mais pas beaucoup. Puis ils reviennent avec le mindset. Moi, je me dis, wow, si moi ça ne va pas, je regarde les athlètes olympiques où je lis des biographies de gens qui ne l'ont pas eu facile et qui ont traversé les obstacles. Exemple, Kent Hurt Me, David Goggins. Le livre plutôt 10 sur 10. Je le lis, je le relis, je le relis. Je lis la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Des gens qui ne l'ont pas eu facile. Puis quand je lis ça, je me dis, regarde, mes problèmes, ce n'est pas des vrais problèmes. Mes problèmes, je perçois ça comme des problèmes, mais ce n'est pas un problème. Après ça, ça me met dans le mindset de continuer. Moi, je viens de mon pays, donc je regarde la réalité de là-bas et vers ceci-ci, je comprends et c'est ça qu'ils me posent. Toi, le fait que tu es né ici, tu peux quand même voir la réalité des choses en lisant des livres. Absolument. Et toi, c'est comme ça que tu te réalises à quel point tu as vraiment une belle vie, un beau pays, une belle province et tu as une terre d'opportunités. Donc, tu te dis, OK, il ne faut pas que j'arrête de niaiser. À 100%. Puis, j'ai beaucoup voyagé, j'ai visité beaucoup de pays pauvres. J'ai visité les coins les plus pauvres du Mexique, la Thaïlande, les Philippines, l'Afrique. Puis, à chaque fois, je me dis, wow, on n'a pas de problème ici. Non. J'ai perdu un client aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je suis en santé, j'ai la nourriture, j'ai des amis, j'ai une famille, j'étais dans des bonnes écoles, j'ai des bons amis, on a la chance de faire un podcast. Il y a des gens qui n'ont même pas d'électricité puis nous, on fait un podcast, c'est un privilège. Moi, aujourd'hui, c'est un privilège de faire ça. Donc, c'est une question de gratitude, d'avoir de la gratitude pour toutes les choses qu'on a dans la vie. Si je les écris, toutes les choses qui vont bien, je fais souvent cet exercice-là. Quand j'ai un obstacle, ça m'a revivre deux jours. J'avais une journée, je sentais que je n'étais pas productif, je n'avais pas vraiment fait toutes les choses que je voulais faire, je n'étais pas bien, je finis ma journée. J'ai sorti une feuille de papier, j'ai tout écrit les choses qui allaient bien dans ma vie, toutes les choses pour lesquelles j'avais de la gratitude. Écoute, j'avais deux pages remplies. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai eu une journée 10 sur 10 puis j'ai renversé mon état parce que je me suis remis dans la gratitude de qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai qui, des fois, peut être pris pour acquis? Puis après ça, on fait face au challenge de l'entrepreneurship avec un meilleur état d'esprit parce qu'on est conscient de tout ce qu'on a. Qu'est-ce qui t'a pris à appliquer ce que tu viens de faire il y a deux jours? Parce que souvent, les gens, ils vont dire ça marche pas ou ça va pas m'aider ou peut-être c'est trop long ça. Ça prend cinq minutes parce qu'il faut avoir vu la souffrance des gens. Moi, je me rappelle, j'avais été aux Philippines avec mon frère puis en 2013 puis je voyais des jeunes femmes qui avaient 22 ans avec six enfants qui se promenaient pieds nus dans des maisons en tôle puis je regardais ça et je te fais à moi. Puis t'sais, là-bas aux Philippines, les maisons, les condos sont miniatures, miniatures. Ceux qui ont la chance d'avoir un condo sont miniatures. Ceux qui vivent dans des maisons en terre, je me rappelle ça puis je regarde, écoute, moi j'ai eu la chance d'aller à l'université pour un bac, une maîtrise. J'ai appris deux langues. J'ai eu la chance d'être investisseur, entrepreneur. Je fais du sport, je mange à ma santé, je voyage. Mais ça peut être des choses super simples de la vie. J'ai un père, j'ai une mère qui sont encore en vie. J'ai une belle enfance. J'ai des collègues avec qui j'ai du plaisir. À chaque jour, j'ai du bonheur, je souris, je suis de bonne humeur, tu le sais, je suis tout le temps en train... Être heureux dans le quotidien, d'avoir un chat qui vient nous saluer, j'ai de la gratitude pour ça. Puis lui, il aime ça communiquer. Il vient ici, il est tranquille. Fait que le but, c'est de dire de ne pas s'apitoyer sur son sort. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de mes clients. Puis mes problèmes, ce ne sont pas des vrais problèmes, c'est des catrices plutôt que des problèmes. L'obstacle que j'ai en ce moment, est-ce que dans un an, je vais encore y penser? Bien souvent, non. Donc, ce n'est pas un. Souvent, après trois semaines, je ne pense même plus. Fait qu'il faut sortir de cet état-là. Merci, Gab, pour ton partage. Je t'ai demandé d'être vulnérable puis t'as dévéré la marchandise. À plaisir. Maintenant, pour un courtier qui veut développer sa notoriété, on pense à lui parce que c'est un expert. C'est lui l'expert, je pense à lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Premièrement, il ne faut pas voir la tâche comme une montagne. Il faut voir la tâche comme une série de petites tâches qui doivent être faites à chaque jour pour qu'à un moment donné, il soit perçu comme un expert. Moi, tu pourrais me dire, Gabriel, demain matin, tu vas être vendeur de cabanons. Je deviendrai l'expert. En un an, c'est sûr que je serai le gars le plus populaire au Québec et dans la francophonie sur les cabanons. Pas de joke. Donc, c'est de commencer avec des petites choses. Je vais faire un post par semaine sur l'immobilier. Je fais ça pendant trois, quatre mois. Après ça, je peux peut-être monter à deux posts. C'est de faire des stories, faire des publications et de répondre aux questions de nos clients et de simplement le faire. Moi, j'ai commencé le 23 mars 2017. Je n'existais pas sur les réseaux sociaux. Puis, en l'espace de quatre ans, j'ai réussi à impacter des millions de personnes. Mais ça a commencé avec le jour 1 que j'ai décidé. Il faut juste prendre la décision de dire, je vais le faire petit, je vais aller tranquillement. Je vais faire une publication sur les réseaux sociaux. Choisissez en deux ou trois réseaux sociaux que vous aimez. Et dites-vous une fois par semaine, je fais une publication. Je le dis au courtier du bureau, ça, continuellement. N'ayez pas peur de vous mettre de l'avant. Montrez vos clients. Parlez de l'histoire de vos clients. On en a parlé tantôt. Répondez à des questions. Dans une journée, dans vos notes de cellulaire, à chaque fois que quelqu'un vous pose une question sur l'immobilier, écrivez la question. À chaque fois qu'il se passe une anecdote, écrivez l'anecdote. Puis, faites juste faire des publications sur les réponses aux questions des gens puis les anecdotes de votre industrie. Les anecdotes vont divertir les gens. Les réponses aux questions vont informer votre audience. Faites ça à chaque jour. Pensez à des idées. une fois par semaine, une publication sur l'un ou l'autre puis regardez l'impact dans un an. Tu n'as pas besoin d'un budget, tu n'as pas besoin d'un budget comme manger avec toutes les caméras que j'ai, les bras et tout. Non, juste prends ton téléphone, fais un petit story. Exact. Puis, parle de ton expérience, documenter votre journée. Aujourd'hui, je m'en vais voir un client pour la vente d'une maison. En ce moment, on est dans une inspection. Là, je viens de célébrer la vente avec un client. C'est vraiment le fun. On voit un petit champagne dans la cour, il fait soleil. On regarde le coucher de soleil puis on est heureux. Êtes-vous heureux, monsieur le vendeur? Parfait, je suis content. On se tape des mains. Documenter. Là, aujourd'hui, je m'en vais au gym pour me préparer. C'est de documenter tout ce qui se passe dans votre vie d'aujourd'hui en incorporant des éléments personnels et d'affaires puis ça démontre un peu votre discipline. La raison pour laquelle je publie, c'est que ça démontre en quelque sorte que je travaille fort pour mes clients. Fait que sans le dire, les gens perçoivent une étude de travail, une discipline, un enthousiasme, un effort. Fait que les publications vont parler pour vous quand vous dormez. Oui. Ils vont faire le travail comme on a parlé un petit peu tantôt. Tu fais du marketing pendant que tu dors. Exact. Ça travaille pour nous. On plante des graines et puis faites l'exercice. Allez sur Google, tapez votre nom. Qu'est-ce qui apparaît? Oui, c'est important. Vous devez apparaître partout et puis ce n'est pas une question de quantité. Allez-y en qualité de publication puis assurez-vous d'être présent sur toutes les plateformes. Allez-y tranquillement, graduellement. Vous allez pouvoir changer un petit peu l'image globale. J'ai pensé à ça. J'ai regardé, j'ai tapé ton nom. Tu as au-dessus de 200. 200 reviews, témoignages. Attends, attends, combien? Combien? Excuse-moi, excuse-moi. C'est ça, là. Attends, minute. Attends, combien, là? Attends, on va aller voir ça. Les stats, les diroquies, profils. Oui. Hum, combien? 330. Je pense que le mois passé, quand je l'ai vu, il était à 200. Je ne sais pas, mais 330. Ça, c'est sur quelques années, évidemment. Quelques années. Donc, ça, là, c'est... Mon nom, tu peux te défendre encore? Tu as ton nom encore? Tu as eu combien de visionnements en haut? Tu as-tu dit souvent combien de personnes qui ont regardé? Il y a eu 3100 vues, 2700 recherches, 4600 activités. Donc, il y a 3000 personnes qui ont vu ton nom sur Google ce mois-ci. Ce qui est énorme, qui est énorme. Et Gabriel, tu as mis l'emphase sur les témoignages et je pense que ça, ça dit beaucoup. Quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui ne me connaît pas, Kenny Schillingham, c'est ce qui est ce gars-là. Es-tu vrai? Es-tu légitre comme personne? On tape ton nom, on écrit ton nom sur Google et on voit les témoignages. Puis, les témoignages, les témoignages parlent pour eux-mêmes. C'est parce que quand le client, c'est terminé, je ne veux pas le laisser aller. Je veux lui demander qu'il me donne sa rétroaction sur comment ça s'est passé. Puis, je lui demande sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Google. En anglais, il appelle ça social proof. Parce que quand moi, je vais au restaurant, je regarde toujours les leviers. Avec. Fait que je me dis, c'est une autre ligne à l'eau. Moi, je vais à la page, j'ai une ligne là, une ligne là, une ligne là, une ligne là. Pour être un bon courtier, ce n'est pas d'avoir une ligne. Je fais de la prospection. Tu vas finir par ta tannée. J'ai été coaché par des dizaines de coachs. Pas des dizaines, mais mettons dix coachs depuis le début de ma carrière sur différents sujets. Je n'ai pas rencontré à ce jour, peut-être sur une main des gens qui sont capables de prospecter à l'année longue. À chaque jour. Juste, ça rentre dans une main. Donc, si quelqu'un base sa business juste sur la prospection, on va trouver le temps long. C'est complémentaire. Moi, je pense que ça prend plusieurs stratégies pour que ça soit plaisant. Sinon, ce n'est pas le fun. Il faut avoir du plaisir quand on travaille. Donc, prospection, c'en est une. Les publications sur les réseaux sociaux, c'en est une. Facebook Ad, Google Ad, une autre. La publicité papier, une autre. Faire du réseautage, une autre. Les reviews qu'on se fait laisser, une autre. Parce qu'il y a des gens qui vont lire ça et qui vont nous appeler, une autre. Faire du contenu, comme je vous ai mentionné sur les réseaux sociaux, c'est une autre. Faire du porte-à-porte, c'est une autre. Pour revenir à ce qu'on disait tantôt, pour les gens qui commencent sur les réseaux sociaux, qui veulent se créer une notoriété, moi, j'étais contre TikTok. Et en seulement deux mois, je ne connaissais rien à TikTok. Peut-être que vous, vous ne connaissez rien, exemple, à LinkedIn, ou à YouTube, ou même à Facebook, ou à Instagram. Vous ne connaissez pas le marketing sur ces plateformes-là. Dites-vous que moi, il y a deux mois, je n'avais aucune idée. Je ne sais quoi ce TikTok. Je n'avais jamais mis les yeux dessus. Je me savais juste qu'il y avait des petites filles qui dansaient, qui faisaient du lip-sync en dansant en costume de bain. C'est sûr que ce n'est pas pour moi. Mais je l'ai fait. Donc, j'ai pris cette application-là, je suis parti de zéro, puis je t'ai montré tantôt comment il y a de l'économie. Un million. Un million en deux mois. En deux mois. Puis, tu as 6 000 abonnés. Puis, tu sais, il y a d'autres mondes qui m'ont dit, ah, TikTok, c'est plus pour le jeune et tout. Attends un peu, le jeune va grandir. Absolument. C'est des ados et adolescents. Il y a de plus en plus de parents qui sont là-dessus. Puis, je me rappelle Instagram, au début, c'était les plus jeunes. Puis là, maintenant, c'est toutes les strates des âges. Donc, si tu commences tôt et tu laisses ta trace, mais éventuellement, tes abonnés vont grossir. Puis, présentement, TikTok et Reels, si tu mets un post. Instagram Reels. Instagram Reels. Tu mets un post. Instagram veut t'accrocher puis veut que tu fais plus de Reels. Donc, il pousse. donne un cadeau. Il te fait voir par plus de gens. Ton audience naturelle est plus large. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est quasiment le même visionnement que je vais avoir sur TikTok et sur les Instagram Reels que je vais avoir sur une publicité payante sur Google ou sur Facebook en termes de gens que je rejoins. Voilà. Donc, c'est un cadeau qu'on me donne. C'est un peu technique ça, mais c'est tout ça pour dire que quelqu'un qui commence aujourd'hui, qui n'a jamais été sur une autre de les plateformes, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui commencent puis à l'espace de six mois, un an, ont une bonne audience, des bonnes interactions parce que ce n'est pas important d'avoir beaucoup de followers. Moi, je n'ai pas beaucoup de followers. Vous pouvez me suivre sur n'importe quel réseau, ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires, mais je n'en ai pas beaucoup. Pourtant, je performe bien. Le nombre de followers, souvent, c'est une question d'ego. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des followers de qualité avec qui on interagit, qu'on aide, qu'on apporte une valeur pour ne pas se laisser intimider par le nombre de followers. Ça, on appelle ça des ego matrix. C'est des chiffres qui font plaisir à l'ego, mais ça n'a rien à voir avec le succès qu'on va avoir. Ça a un impact, évidemment, un petit peu, sauf que c'est plus important d'avoir des followers de qualité. J'aime mieux avoir, mettons, 800 followers de qualité sur une plateforme avec qui j'interagis, qui aiment vraiment mon contenu, qui posent des questions, qui interagissent, que d'en avoir 10 000 et que c'est juste... Si tu s'achetais même, il y a des gens qui achètent les followers et tu regardes un peu, c'est facile de les reconnaître. Tu cliques sur les followers et tu vois tous les indiens qui les follow. Exactement. Ils sont gentils les indiens, mais... Fait qu'essentiellement, pour se créer une notoriété, il faut juste commencer. Oui. Il faut avoir une certaine discipline pour publier et il faut se donner le temps. Il ne faut pas se comparer aux autres. Si vous regardez des comptes de gens et vous comparez et ça vous fait sentir mal, suivez les plus ces gens-là. Suivez des gens qui vous inspirent. Suivez des gens qui vous motivent à vous développer. Suivez des gens qui sont à propos de leurs clients, pas à propos de eux. Moi, je vous recommanderais d'avoir un marketing qui est basé sur vos clients, sur ce que vous apportez, sur la valeur ajoutée, sur la contribution, plus ce que vous dites « Je suis le meilleur, j'ai des trophées, j'ai une belle voiture, j'ai une auto. » Personne ne se soucie de ça. Ce n'est pas de la valeur. Donc, si votre marketing est basé sur vos clients, sur leurs défis, leur histoire, leurs questions, comment vous les avez aidés, là, vous allez avoir du, en anglais, appelé ça « relatable ». Les gens vont regarder votre marketing et dire « Ah, je me reconnais dans elle. » Je vous donne un exemple. Je fais une publication avec une cliente, je vais à sa maison, j'explique son histoire et je parlais de l'empathie dans ma publication. Une madame qui me contacte sur Facebook et me dit « Gabrielle, j'ai vu que tu étais empathique. J'aimerais ça te rencontrer. » Elle a dit, elle a utilisé mon mot « J'ai vu que tu étais empathique avec la façon que tu traités tes clients. » C'est dans l'histoire. J'avais fait une publication sur l'empathie. Donc, les gens se reconnaissent dans des profils de d'autres clients qu'on a aidés et c'est ça qui va faire que les gens vont nous contacter. C'est le fait qu'on est humain, on est facile d'approche plutôt que juste dire « Moi, j'ai vendu 500 maisons, moi, 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 je suis le meilleur, moi, j'ai une grosse montre, moi, j'ai une grosse maison, j'ai un gros bateau, je fais du bateau. » Ça, pour moi, ça n'a pas de valeur ajoutée. C'est d'être vraiment vous, votre valeur, votre contribution, comment vous aider. Si vous faites ça pendant un an, deux ans, c'est certain qu'il va y avoir des répercussions positives. C'est fou. Tu vois, moi, je fais des créations de contenu, j'amène la valeur avec certains sujets dans l'immobilier comme la mise de fonds et le prêt alternatif. Là, je me suis positionné comme un leader des solutions alternatives et privées et maintenant, ce que je me rends compte, c'est que les leads que je reçois, c'est juste de ça. Ta niche. Ma niche, exactement, parce que les gens, ils voient un peu ce que je fais et ils approchent. Là, sur Instagram, c'est du bancaire parce que j'explique la mise de fonds, comment ça fonctionne, 5%, 20%. Il y a une vidéo qui sort aujourd'hui, j'explique la différence entre quand mettre un 5% et quand mettre un 20%, c'est quoi les avantages et les inconvénients et pour qui, pour quelle personne tu devrais mettre un 5%, 20%, blablabla. les clients qui écoutent ça et ils m'appellent et ils n'ont pas besoin de parler de tout ça. Ils savent déjà. Ils sont déjà vendus à tes services parce qu'ils savent que tu es l'expert de ce domaine. Exactement. Donc, c'est constance, création de contenu, témoignage. Quelque chose que tu m'as dit sur les témoignages, c'est aux jeunes, c'est des clients de qualité. Absolument. Parce qu'une personne qui va voir les reviews, les recommandations, qui prend le temps de les lire, quand il t'appelle, il y a une bonne partie du travail qui est fait. Il t'a déjà acheté. Il a été voir Google, il a lu les reviews, il a sûrement été sur d'autres réseaux. Il a déjà fait son choix et peut-être fait à 80%. Moi, les gens que j'ai aidés qui ont vu mes recommandations, quand je vais là-bas, ce n'est pas on veut t'encontrer pour peut-être. C'est souvent on t'a choisi déjà. Tu peux t'emmener mettre la maison sur le marché. C'est un cadeau de la vie. Merci, Jésus. Merci pour le cadeau. C'est le fruit de toutes tes résultats. Oui, c'est l'effet curulé de toutes ces années-là, mais quand ça arrive, puis ce n'est pas juste le monsieur que j'ai aidé il y avait 78 ans qui m'a trouvé à cause de ça. C'est quand même surprenant. Les gens vont dire « Ah, c'est plus le jeune homme, le monsieur avait 78 ans. » Il dit « Monsieur Laflamme, j'ai lu… » Il me dit, c'est drôle, il me dit « À ce moment-là, j'avais 126 ou 123 reviews. » Il dit « Monsieur Laflamme, j'ai lu vos 123 reviews. » Tu n'es pas sérieux. Il dit « Je les ai lu au complet. » Le monsieur qui était universitaire avait pris le temps à les lire. Je dis « Wow, vous avez vraiment lu ? » Il dit « Oui, j'ai vraiment lu puis j'ai vu comment tu prenais soin de tes clients. » J'ai même pas eu besoin de vendre. C'est ça qu'il faut comprendre. En 2021, on n'a pas besoin de vendre. Les gens nous achètent. Faire un pitch de vendre, c'est fini. Moi, je vais dans un magasin et quelqu'un me fait un pitch comme « Next ». Quand tu es real, tu es legit, puis tu as la bonne volonté, tu veux vraiment aider les gens, ça se voit. Tu sais, versus un gars qui est fake puis il dit qu'il veut aider les gens, mais tu es capable de… Le feeling, déjà, là. C'est certain. En anglais, il appelle ça « Commission breath ». C'est la ligne de commission. C'est que tu veux tellement faire de la vente de la commission que ça transparaît dans ta façon que tu communiques alors que si tu es détaché du résultat, moi, je suis là pour vous aider des questions, je suis là pour vous aider des questions parfaites. Je suis à côté si tu as besoin de moi, puis ton branding, tu es positionné comme l'expert. Tu n'as pas besoin de te vendre. Ça a arrêté l'expert. Oui. Puis quand ça va être le bon moment, la vie est belle, hein? On aime ça. Oui, oui. On aime ça, le domaine. Les hypothèques, le courtage, l'oubli. Oui, absolument. Guys, prenez des notes. J'espère que votre cahier est full de notes, là, que ça vous déborde de notes. C'est super important parce qu'il y a quelque chose que je disais off the record à Gabriel. Ça fait un an que je fais ça, Gab. J'ai rendu à presque quatre employés. J'ai deux bureaux. Les choses vont bien. C'est le début. C'est le début. My man, my man. Yes! Mais pourquoi? Parce que, oui, je partage avec vous, mais chacun des épisodes, chaque invité qui m'a partagé certaines choses que je n'appliquais pas ou que je ne connaissais pas, j'applique. Et parce que j'ai appliqué, je suis rendu où je suis en ce moment. C'est vrai. Alors, guys, appliquez. Appliquez ce qu'on vous donne. Si vous n'avez pas commencé le témoignage, commencez. Une des barrières que j'avais, c'est parce que j'avais peur que quelqu'un me laisse un mauvais review. Mais à un moment donné, il va y avoir un hater qui va te laisser et tu as juste à répondre que je ne te connais pas. Exact. Exact. Puis si les gens ont apprécié la discussion qu'on a aujourd'hui, s'ils ont aimé le contenu, je peux vous donner des outils additionnels pour votre mindset. j'ai un podcast qui s'appelle Dans le feu de l'action que vous pouvez écouter sur Balado, sur Spotify, sur YouTube. Puis dans ce podcast-là, c'est des outils que je donne aux gens pour toujours avoir un bon mindset et pour développer leur business. Parfait. Donc, je vous encourage de l'écouter dans votre auto au gym. C'est gratuit. Je l'ai fait pour aider le monde. Puis sinon, il y a ma chaîne YouTube, c'est Gabriel Laflamme Courtier Immobilier. Je fais des vidéos de présentation de maison, mais je fais aussi des vidéos pour vous aider à avoir une meilleure business, des meilleurs systèmes, une meilleure approche, une meilleure attitude. Puis c'est gratuit. Les ressources sont là. Fait que si vous avez aimé ce que vous écoutez là, allez poursuivre l'écoute sur le podcast au niveau audio ou sur YouTube, sur ma chaîne. Abonnez-vous. Je suis certain que vous allez avoir de la valeur. C'est gratuit. Je l'ai fait pour contribuer. C'est ma façon à moi de contribuer. Puis sinon, on en fera d'autres. On en fera d'autres. On a une idée. On va rentrer dans la vie de Gab. Une journée avec Gabriel. Ça se ressemble à quoi? Il vous a partagé aujourd'hui, mais ça va être en action. Oh! En pleine action. Aussi, guys, si vous voulez commencer des vidéos, la meilleure technique pour commencer des vidéos, c'est peut-être en prendre quelqu'un que lui, il connaît par exemple les hypothèques. Et là, vous l'interviez, vous posez des questions comme ça. Vous parlez moins, vous parlez plus, vous amenez de la création. Puis là, ça va vous permettre d'être habitué pour faire d'autres. Aller chercher de l'aisance. Oui, exactement. Quand j'ai commencé, j'ai fait ça aussi. En 2017, j'ai fait venir cinq experts. Puis c'était un inspecteur, un arpenteur, un banquier. J'avais plusieurs gens avec des expertises différentes. Comme ça, quand on discute comme ça, l'attention n'est pas juste sur nous, elle peut être sur une autre personne. Puis je peux pas dire d'avoir d'équipement, ça peut être... Je me rappelle, j'avais fait... Il y avait un monsieur qui décontaminait un entretois pour de la vermiculite. J'avais fait mon cellulaire, j'avais fait un petit vidéo avec le monsieur, il expliquait c'était quoi. Fait que documenter, quand vous rencontrez une personne qui a une expertise quelconque, exemple, un monsieur qui fait un test de sol, un monsieur qui fait un test d'épirites, un inspecteur, un banquier, t'es-tu à l'aise devant la caméra? On s'est dérangé jusqu'à ce qu'on fasse une petite capsule d'une minute. Prenez votre cellulaire, tournez-le, posez-lui une ou deux questions puis interagissez avec votre cellulaire, ça vous fait une publication. C'est pas possible d'être compliqué. Puis ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez besoin d'un gars dans le financement alternatif, bancaire, privé, ça me fait plus que plaisir de faire une vidéo, une capsule avec vous, partager et ça me fait plus que plaisir de partager dans mon réseau également. L'important, c'est de donner, on reçoit beaucoup, on contribue puis ça nous revient. C'est du contenu, ça aide plein de monde et qui sait, qu'est-ce qui peut amener. Absolument. Amen. Gab, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à Aiken aussi qui est au table tournante. Aiken, Gabriel, il t'aime beaucoup. Ben oui, il a des beaux cheveux en plus. Les cheveux fournis, les cheveux noirs. Oh, il a une vedette de cinéma. Il a une vitamine. Alors Aiken, merci énormément. Merci Gab. C'est pas fini. On va faire une autre vidéo avec Gab, mais cette fois-ci dans l'action. On va aller faire des prospections, on va aller voir comment il prospect, on va aller voir les maisons qu'il vend, on va faire plein de choses. All right, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec tout le monde. Absolument. Commentez dans la vidéo qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu de cette capsule si vous écoutez sur YouTube ou Facebook. et qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme contenu futur? Quels sont les points, les questions que vous aimeriez qu'on touche? Parce que nous, on le fait de façon bénévolée pour aider les gens. Donc, profitez de cette ouverture-là, cette porte-là pour dire, moi, j'aimerais que tu t'abordes tel sujet et on fera peut-être une collaboration sur ça dans le futur. Oui, absolument. Absolument. Merci Gab. Yes, sir.